C'était la première semaine de juillet, à un prix vraiment très dérisoire. Et mon logo, je crois que je l'ai créé en moins d'une demi-heure. Meilleur conseil ever ! Je publie ma vidéo, je clique sur renvoyer, je ferme mon ordinateur et je pars en week-end avec mes amis à la campagne. La vidéo devient, dès les premières heures, virale. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du format Anecdote. D'ailleurs, un grand, grand merci pour tous vos retours que vous m'avez faits sur la dernière vidéo Anecdote que j'ai mise sur ma chaîne. Je vous parlais du jour où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et notamment de tous les mois qui ont précédé mon lancement. Si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à la regarder. Je vous mets le lien directement ici. Ça m'a fait trop plaisir de vous lire et c'est là que je me suis rendu compte que ce format vous plaît vraiment. Pour rappel, l'idée ici, c'est vraiment que je vous parle à cœur ouvert, que je vous parle vraiment très simplement de ma vie d'entrepreneur en vous racontant une anecdote bien spécifique. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter au fur et à mesure de la vidéo, à réagir face à tout ce que je vous raconte parce que pour moi, c'est vraiment très, très précieux, tous vos retours. C'est comme ça que je détermine si une vidéo vous plaît vraiment et surtout, c'est comme ça que je détermine si je vais continuer à faire ce type de vidéo ou non. Le sujet du jour, après le lancement de mon activité, je vais vous expliquer comment mon business a décollé et notamment grâce à LinkedIn. C'est parti ! Bon, soyons clairs, mon activité, elle n'a pas décollé tout de suite dès que je me suis lancée. Pour rappel, je me suis lancée le 1er janvier 2018 et ça a pris environ 6 mois avant que mon activité décolle. De janvier à juin 2018, j'ai donc fait quand même pas mal de choses malgré le fait que je ne gagnais pas encore ma vie grâce à mon activité. J'ai travaillé ma première offre qui, entre nous, a énormément bougé forcément. D'ailleurs, avec des reculs, je me rends compte que ça ne sert à rien de passer des heures et des heures à créer une offre. Il vaut mieux créer tout simplement une offre très simple qui répond à un besoin de notre cible sans trop se prendre la tête parce que dans tous les cas, ça va bouger. Et j'ai aussi travaillé mon site web, tous les éléments de ma marque, le logo, l'univers autour d'une femme digitale. Et j'ai aussi créé des petits contenus comme par exemple un livre blanc à télécharger sur les tendances réseaux sociaux 2018. Petite anecdote à savoir, mais mon site internet, je l'ai fait très rapidement. J'ai téléchargé un builder, en fait, WordPress. Donc c'est un constructeur, en fait, de site internet ce qui permet de simplifier la construction des sites sous WordPress. C'était Divi. Et franchement, mon site, j'ai dû le créer en une soirée, top chrono, toute seule. Et mon logo, je crois que je l'ai créé en moins d'une demi-heure sur Photoshop. Tout ça pour vous dire que je ne me suis pas trop prise la tête là-dessus parce que je savais de toute façon que ça n'allait pas faire une énorme différence. Un site internet vitrine bien fait, c'est très bien. Mais en fait, au début, personne ne vient dessus et j'en avais bien conscience. Tout est resté tel quel pendant des années. Mon site internet, il n'a absolument pas bougé. Mon logo, c'est toujours le même. Je ne me suis pas du tout prise la tête. Et au final, c'est toujours resté tel quel. Je voulais le préciser parce que souvent, au début d'une activité, je vois des personnes passer un temps fou à essayer de créer un super site internet avec toute une équipe, etc. Ils mettent beaucoup d'argent là-dedans. Alors qu'au final, entre nous, ça ne sert pas à grand-chose si c'est juste un site vitrine où vous présentez vos services. Il faut vraiment faire très simple. En plus de ça, rapidement, j'ai mis en place une stratégie de contenu. J'avais notamment un blog où je publiais des articles sur la communication. Donc vraiment, des articles qui pourraient plaire à ma cible, qui pourraient potentiellement ensuite acheter mes services. Et ces articles-là, je les partageais sur mon compte Twitter parce que du coup, j'avais mon compte Twitter que j'avais créé depuis un an ou deux déjà avec près de 20 000 abonnés, donc vraiment très précieux pour moi. Mais sur le papier, on peut se dire que 20 000 abonnés, Twitter, c'est absolument énorme pour lancer une activité. Sauf que la réalité, c'est que ce compte m'apportait de moins en moins d'opportunités. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce compte, il m'apportait quand même quelques clients, one shot. C'est-à-dire vraiment des clients qui faisaient appel à moi juste pour une mission. Mais souvent, j'acceptais de faire ces missions-là à des prix vraiment dérisoires. Mais j'étais vraiment OK avec ça. L'idée pour moi, c'était de tester mes offres, mais aussi de commencer à prendre confiance en moi. Donc j'étais vraiment OK les premiers mois à l'idée d'aider des entreprises ou des entrepreneurs à un prix vraiment très dérisoire. Et deuxième chose, j'acceptais absolument toute proposition qui venait à moi. Si je peux être tout à fait honnête avec vous, parce que c'est vraiment aussi l'idée avec ce format sur ma chaîne, c'est de vous dire très sincèrement les choses. Quand j'ai démarré mon activité, j'avais 200 euros en poche sur mon compte bancaire. Voilà. Je suis vraiment la preuve qu'on peut réussir un business, notamment de service, même si on n'a absolument pas d'argent et même si on n'a absolument pas de réseau. Et finalement, ce qui m'a permis de survivre les premiers mois, c'est une aide que j'avais de la part de Pôle emploi en France, qui est une aide en fait à la création d'activités. En gros, pour faire clair, je touchais mon chômage pendant un an. Il y avait vraiment une aide spécifique dédiée à ceux qui souhaitent lancer un business chez Pôle emploi à l'époque. J'avais donc un an de chômage pour faire décoller mon activité, pas un jour de plus. Cette période d'un point de vue émotionnel, c'est assez contradictoire, mais au fond de moi, je sentais que j'allais finir par décoller. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était non négociable. Il fallait que je réussisse, point. Et en même temps, je ne vais pas vous mentir, je souffrais énormément d'un syndrome de l'imposteur et je doutais beaucoup de moi. Et c'est normal. Il ne faut pas oublier que j'avais quand même que 26 ans. C'est jeune. Bref, je ne gagnais toujours pas ma vie. Les deux dernières années avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, c'était en effet deux ans où il y avait beaucoup, beaucoup d'entreprises sur Twitter. En fait, toutes les marques étaient là-bas. Tous les professionnels de la communication et du marketing étaient là-bas, les community managers aussi. Et en fait, quand je me suis lancée, même si j'avais une belle communauté sur Twitter, même si je publiais régulièrement et même si mes tweets étaient quand même pas mal retweetés, en fait, ça ne me permettait pas de trouver des clients. Je sentais que ma cible principale, c'est-à-dire les entreprises, les professionnels de la communication n'étaient plus sur Twitter. Il a donc fallu que je prenne une grande décision. Donc, pour résumer, j'ai 25 ans, j'ai presque 20 000 abonnés sur Twitter, des professionnels de la communication, des entrepreneurs, et ça, c'est vraiment très cool. Et là, clairement, mon égo aurait pu prendre le dessus et m'influencer. J'aurais pu vraiment me dire, non, mais c'est bon, j'ai une communauté sur Twitter, je vais continuer de publier pour la gloire, entre guillemets, quitte à ne pas faire décoller mon business du tout, parce que vous ne pouvez pas oublier que publier sur un réseau social, ça prend du temps. Donc, j'aurais pu me dire, ben, ce n'est pas grave, tout ce temps-là, je vais continuer à publier sur Twitter parce que j'ai une communauté dessus. Mais je vous avoue, cette idée ne m'est même pas passée à l'esprit, en fait. C'est là que je me rends compte que les chiffres que parfois j'ai sur les réseaux sociaux ne me montent pas du tout à la tête parce que j'ai conscience que c'est qu'un outil, en fait. Et vraiment, je vois les choses comme ça, un réseau social n'est qu'un outil. Vraiment, pour moi, c'est un message hyper important à faire passer. Pour tous ceux qui commencent à avoir des résultats sur les réseaux sociaux, c'est très chouette. Mais ne vous en gargarisez pas parce que ce n'est pas du tout une fin en soi et il n'y a pas du tout de quoi prendre la grosse tête, mais vraiment pas. C'est juste un outil. Et pour moi, un outil me sert à atteindre un objectif. Ici, mon objectif premier dans la vie, c'était de trouver des clients, de faire décoller mon business. Si Twitter ne me permettait pas de le faire, même si j'avais des abonnés sur ce réseau, ça ne me posait aucun problème de le quitter. En mai 2018, je découvre qu'il y a des freelances sur Instagram qui commencent à partager leur quotidien d'indépendants. Et franchement, leur contenu marche plutôt bien. On sent qu'il y a des petites communautés de freelances qui commencent à se créer sur ce réseau. Ni une, ni deux. Ça m'inspire, ça me motive et je décide de me lancer sur Instagram. Mon objectif premier sur ce réseau était simplement de partager mon quotidien d'entrepreneur. J'avais vraiment envie de créer une communauté de freelances et d'indépendants tout simplement pour qu'on puisse se sentir un petit peu moins seul dans notre quotidien. Mais je n'oubliais pas que mes clients potentiels, c'était plutôt des entreprises un petit peu plus développées. Du coup, je décide d'aller chercher un petit peu où elles sont en 2018, en mai 2018. Et je réalise qu'elles commencent vraiment très sérieusement à être sur LinkedIn. À l'époque, il y avait quand même assez peu de personnes qui publiaient vraiment sérieusement sur ce réseau. LinkedIn existait depuis déjà très très longtemps, mais beaucoup de personnes le considéraient comme une simple plateforme de CV, alors qu'il y avait un énorme coup à faire si on le prenait sérieusement et qu'on le considérait réellement comme un réseau social. Donc, j'ai décidé de me lancer sur LinkedIn. Je commence donc à publier sur LinkedIn. Et j'ai vraiment envie d'approfondir un petit peu cette partie-là de l'anecdote parce que je pense vraiment que ça va vous servir si vous démarrez sur un réseau social. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chacun des réseaux sociaux, il y a des codes, il y a des tendances. Et clairement, il faut les respecter pour réussir à se reconnaître notamment. Mais là, on arrive sur un réseau social où les gens publiaient très très peu, où les gens publiaient un petit peu comme ils le sentaient. Donc, il y avait vraiment tout à faire. Le premier réflexe que j'ai eu, je pense que c'est un peu le réflexe qu'on a tous, c'est que j'ai décidé de publier exactement les mêmes choses que j'ai publiées sur Twitter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé des actualités de communication, des nouveautés sous forme d'articles. Donc, en gros, mon post, c'était simplement une petite phrase, puis le partage d'un article, exactement comme je le faisais sur Twitter. Et de temps en temps, je partageais aussi un petit peu de mon actualité, mais d'une manière vraiment très très simple. Une petite phrase, une photo, voilà, terminé. C'était vraiment les prémices de LinkedIn. Et je faisais des tests, comme je le fais à chaque fois que je me lance sur un réseau social. Bon, franchement, soyons honnêtes, ça ne prenait pas beaucoup. Ça ne fonctionnait même pas du tout. Rapidement, j'ai compris que même s'il n'y avait pas des codes extrêmement définis sur LinkedIn, il y avait quand même des tendances qui commençaient à se définir en termes de publication qui n'étaient absolument pas les mêmes que sur Twitter. En fait, à l'époque, certains publiaient leurs actualités, et ça marchait plutôt bien parce que c'était des personnes connues. Donc, ils étaient naturellement très suivis. Mais comment faire quand on n'est pas du tout connu ? Quand on part totalement de zéro et qu'on n'a absolument aucun réseau ? Comment est-ce que je pouvais me démarquer facilement pour faire décollir mon activité ? Parce qu'il faut savoir un truc avec moi, c'est que j'aime vraiment quand les choses vont vite, très vite. Je me dis à chaque fois, ok, je veux bien traverser cette fameuse traversée du désert dont je vous ai parlé dans une autre de mes vidéos de ma chaîne YouTube. Publier, publier sans avoir de j'aime ni de commentaire sur les publications parce que c'est le début et que c'est normal. Mais franchement, rapidement, j'ai des résultats. Et là, il y a quelque chose qui commence à me trotter un tout petit peu dans la tête. Depuis que je suis adolescente, je suis passionnée par le format vidéo. À 14 ans déjà, je m'amusais à tourner et à monter des petites vidéos qu'on faisait avec une copie, on faisait des petits clips musicaux et on s'amusait à monter ça pendant des heures et des heures. J'ai vraiment senti qu'il y avait un coup à jouer avec la vidéo sur LinkedIn. De un, parce que personne ne faisait de vidéos à l'époque, personne ne publiait de vidéos sur ce réseau. C'était donc pour moi un moyen réel de me démarquer et d'innover. Et d'ailleurs, à savoir, petite anecdote dans cette anecdote, que très peu de personnes encore aujourd'hui publient des vidéos sur LinkedIn. Donc si jamais cette anecdote vous inspire, vous pouvez toujours vous lancer en vidéo sur LinkedIn. Et ce sera toujours un moyen de vous démarquer parce que très peu de personnes publient ce format sur ce réseau. J'ai franchement l'impression d'être l'une des rares francophones à faire ça encore aujourd'hui. Et la deuxième raison pour laquelle je me suis dit que ça pouvait être vraiment une super idée, je me suis dit, bon, j'ai donné quelques petits ateliers à droite à gauche, j'ai fait face à des petits publics comme ça. Et je savais très bien que par pur instinct, tous les gens qui m'avaient connue dans ma vie, que ce soit mon entourage personnel, mais aussi des collègues de mon ancienne école ou des collègues de mes anciennes entreprises où j'étais stagiaire, apprentie, etc. Je savais très bien qu'en me voyant en vidéo, ils auraient envie de me soutenir en mettant un j'aime ou même encore mieux un commentaire. C'est un petit peu un petit réflexe qu'on a tous. Mais quand on voit pour la première fois une personne qu'on connaît en vidéo sur les réseaux, et c'est encore le cas aujourd'hui, on a trop envie de la soutenir en fait. C'est quand même un gros pas, la vidéo, que très peu de personnes font parce qu'énormément de personnes ont très peur de parler face caméra et ont très peur de diffuser des vidéos d'eux sur les réseaux sociaux. Donc rien que de voir d'autres personnes le faire, notamment des personnes que l'on a connues, et bien naturellement, si on est un petit peu bienveillant et empathique, on va naturellement aimer et commenter la vidéo. Je savais donc à l'avance que j'aurais beaucoup plus de réactions sous cette publication que sous des posts écrits, et que ça pourrait être un vrai moyen pour moi de me faire connaître auprès des personnes qui ne me connaissent pas. Pourquoi ? Parce que LinkedIn a un algorithme absolument génial pour ça, qui est toujours le même d'ailleurs aujourd'hui, c'est que quand un de vos contacts aime ou commente votre publication, en fait, un j'aime équivaut à un partage. En aimant votre contenu ou en le commentant, il va en fait partager ce contenu-là à ses propres contacts. C'est extrêmement précieux parce que ça signifie que les posts peuvent être très 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 viraux. Les gens ne savent absolument pas que un j'aime et un commentaire, ça équivaut à un partage. Donc ils aiment et commentent comme ils le feraient sur n'importe quel autre réseau. Sauf qu'en attendant, à chaque fois qu'ils le font, ça partage notre publication à leur contact. C'est très 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 puissant, je l'ai compris très très vite, et je me suis dit, ok, si je me lance en vidéo, et que des personnes aiment et commentent cette vidéo juste par simple soutien, et bien en fait, inconsciemment, ils vont partager ma publication à tous leurs contacts. J'ai donc décidé de me lancer un petit challenge, tourner, monter et publier 4 vidéos que j'allais ensuite publier sur YouTube, mais que j'allais bien sûr publier sur LinkedIn. La décision est prise, je vais faire ma première vidéo. Et pour que ça aille vite, mon compagnon, François, chef d'entreprise également, m'a dit, on est lundi, tu as jusqu'à vendredi pour publier ta vidéo. Vendredi, ta vidéo, elle est sortie. Meilleur conseil ever. Moi qui suis d'une nature assez perfectionniste et très angoissée, je n'ai pas le choix, j'ai 5 jours pour faire ma vidéo. J'avais du matériel vidéo, d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, c'est plus nécessaire d'avoir du matériel vidéo professionnel comme ça. On peut clairement tourner avec un petit trépied, sans smartphone, et on se met face à la lumière du jour, et hop, c'est bon, c'est parti, on est lancé. Un petit micro-cravate aussi, c'est pas mal, d'ailleurs, parce que vous pouvez vraiment l'acheter sur Amazon sans problème. Je vous ai mis, d'ailleurs, dans la description, tout mon matériel vidéo que j'ai acheté depuis le début de mon activité. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Mais du coup, clairement, les deux premiers jours, je fais des tests audiovisuels, j'achète ce qu'il me manque en termes de matériel, je choisis un lieu de tournage, bon, pour moi, c'était mon salon, tout simplement. Et viennent alors les problématiques, notamment, quels sujets aborder ? Et j'ai décidé, en fait, de prendre simplement la plus grosse problématique de mes potentiels clients à l'époque, qui était pourquoi se lancer sur chacun des réseaux sociaux. J'ai donc décidé que le sujet de ma première vidéo allait être les huit raisons de se lancer sur Instagram en tant qu'entreprise. La deuxième vidéo allait être simplement pourquoi se lancer sur LinkedIn en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. La troisième, ça allait être la même chose, mais pour Twitter. Et la quatrième, pour YouTube. Deuxième problématique que j'en compte, je commence à faire des tests vidéo, et je me rends compte que ma voix m'insupporte. Mais alors vraiment, je la trouve insupportable. Et maintenant, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est purement scientifique. Quand on se lance en vidéo pour la première fois, ou même quand on parle, enfin, c'est un micro pour la première fois et qu'on s'écoute, c'est tout à fait normal de ne pas supporter sa voix, parce qu'on ne l'entend pas pareil. Je vais donc voir mon compagnon, François, et je lui dis, mais c'est pas possible, là, il y a un gros problème. Ma voix, elle ne rend pas bien. Et là, il me regarde et il me dit, mais non, mais en fait, c'est juste ta voix, totalement naturelle. Et ça me fait rire, cette anecdote, parce que sur le coup, ça m'a un petit peu vexée. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah si c'est ma voix, il faut juste que je l'accepte, en fait. On ne va pas chipoter, on va se lancer. En bref, je mets mon égo de côté et je me lance. Ça, c'est aussi vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Si vous vous lancez face caméra ou même en podcast, par exemple, ne vous prenez pas trop la tête, en fait. C'est tout à fait normal de ne pas se supporter au début. Ne vous inquiétez pas, on finit tous par s'habituer. Mais l'idée, c'est simplement de se lancer et de mettre un petit peu son égo de côté, en fait. On n'est pas du tout là pour faire de la perfection. On n'est pas là du tout pour être beau, pour être belle. Le but du jeu, c'est de délivrer un vrai message. Vient le jour du tournage. Ça y est, je vais tourner ma première vidéo. J'étais tellement un petit peu mal à l'aise face à cette caméra, face à cet énorme spot lumière que je m'étais acheté. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai écrit tout le script à l'avance et que je lisais une phrase, puis je la disais face caméra, puis je m'arrêtais. Puis je lisais la deuxième phrase, je la disais face caméra, puis je m'arrêtais. Et je faisais confiance à la joie du montage. Parce que je savais très bien que j'allais pouvoir profiter du montage. C'est vrai qu'au début, on peut totalement faire ça. On dit simplement une seule phrase, puis ensuite, on coupe les silences, en fait, au montage. On coupe tous les bugs, tous les « e », etc. Et au final, ça fait un très bon montage et ça ne se voit pas du tout, en fait. Et ne pensez pas que tout le monde improvise face caméra dès le début. C'est complètement faux. Tout le monde bug sur les mots. Énormément de personnes ont des scripts et s'amusent à faire exactement la même technique que je vous raconte pour démarrer. N'oubliez pas que derrière chaque vidéo, il y a du montage et qu'en fait, on est tous pareils. On bug tous sur les mots. Les rushs de cette vidéo ne ressemblaient absolument à rien. Mais ce n'est pas grave, peu importe. L'idée, c'était d'avoir quand même les phrases bien dites. Puis ensuite, j'allais passer au montage. Honnêtement, je me rappelle que j'étais épuisée après ce premier tournage. C'est vraiment très fatigant de tourner une vidéo. Et d'ailleurs, je me cassais systématiquement la voix parce que je parlais très fort. J'avais des quintes de tout et tout. Bref, c'était assez drôle. Et je finissais la journée complètement cassée, complètement fatiguée. Mais ce n'était pas grave parce qu'au moins la vidéo, elle était tournée. C'était dans la boîte. Je fais donc le montage. Ça me prend beaucoup de temps. Je crois que j'ai passé toute la journée dessus. Vraiment peut-être 12 heures. Ça prend du temps au début de trouver chaque typo, etc. De trouver un petit peu ses marques aussi sur le nouveau logiciel de montage que j'utilisais qui était Final Cut Pro. Mais une fois que c'était terminé, j'étais super fière de moi. J'exporte la vidéo. Et je me dis, ça y est, on est jeudi soir. Très, très tard. Je vais pouvoir le lendemain lancer ma première vidéo sur les réseaux sociaux. C'était la première semaine de juillet. Donc, c'était un peu un parti pris aussi de publier ma plus grosse vidéo sur LinkedIn au début du mois de juillet. On se disait en tout cas que sur LinkedIn, ça ne servait à rien de publier puisque les entreprises étaient en vacances. Mais vous allez voir que l'histoire prouve le contraire. En fait, ça peut valoir vraiment le coup de publier l'été parce que justement, les entreprises, les salariés, les managers, etc. traînent un petit peu plus sur LinkedIn l'été parce qu'ils ont un rythme un petit peu plus cool. Donc, je lance ma première vidéo la première semaine de juillet 2018. 6 minutes de vidéo où je donne mes 8 conseils pour se lancer sur Instagram et que je partage sur YouTube, sur Twitter et sur LinkedIn. Arrive le vendredi matin. Je me sens très stressée. Vraiment, la boule au ventre, les palpitations. Bref, tout le package. Et je décide de publier ma première vidéo. Donc, première chose, je la mets sur YouTube. Ça, ce n'était pas extrêmement stressant parce que je n'avais aucune communauté. Donc, je savais très bien que je n'allais pas faire de vue. Je vous le dis aussi entre parenthèses, mais c'était une vraie envie, un petit rêve aussi depuis des années d'avoir ma propre chaîne YouTube. Donc, j'étais très, très heureuse de voir ma chaîne YouTube comme ça, créée avec la première vidéo. Et vient le moment où il faut que je la publie sur les autres réseaux. Alors, sur Instagram, ça a été assez vite vu parce qu'en fait, on ne peut pas partager de lien sur Instagram. À l'époque, on ne pouvait pas le faire. Donc, j'ai juste simplement dit que je me lançais sur YouTube. Mais bon, je savais que simplement, les quelques personnes qui me suivaient allaient me voir. Ça ne me stressait pas plus que ça. Puis, je décide de la publier sur Twitter. Donc là, je prends un peu plus de risques parce que pour le coup, j'ai quand même une petite communauté qui me suit. Donc, ça y est, le fait de publier ce tweet-là, c'était un énorme pas pour moi. Je le publie. Puis, je décide de publier le post sur LinkedIn. J'ai écrit un petit texte, je me rappelle, assez rapidement avec vraiment la phrase d'accroche. Même si à l'époque, on ne parlait pas du tout de tous ces détails-là encore. D'ailleurs, je la publie en format horizontal. Elle dure plusieurs minutes. C'est très long pour LinkedIn. Maintenant, aujourd'hui, on ne pourrait absolument plus faire ça. Mais je le fais. Et là, vous allez me dire, génial. Quels ont été les résultats ? Comment tu as réagi ? Qu'est-ce que tu as fait les premières heures ? Eh bien, en bonne, grande, courageuse. Je vous raconte vraiment tout sur cette chaîne. C'est dingue. Je publie ma vidéo. Je clique sur « Envoyer ». Je ferme mon ordinateur. Et je pars en week-end avec mes amis à la campagne. Je vous jure que c'est vrai. Mais je crois que c'était vraiment pour moi un moyen de me protéger. J'avais trop peur des réactions. J'avais trop peur des commentaires. J'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Donc, je préférais tout couper quelques heures et partir en week-end et répondre plus tard aux commentaires. Avec du recul, c'était une très mauvaise stratégie. Parce qu'en fait, il faut répondre aux commentaires le plus rapidement possible. C'est comme ça, vraiment, que vous pouvez faire en sorte qu'un post fasse le buzz. L'algorithme va vraiment prendre en compte le fait que vous répondiez rapidement. Et il va aussi prendre en compte le nombre de commentaires sur votre publication. Donc, plus vous répondez, plus vous doublez le nombre de commentaires, en fait. C'était une mauvaise stratégie, avec du recul. Mais bon, voilà, je faisais comme je pouvais. Voilà, avec les moyens du bord. C'est-à-dire avec mon stress, mon anxiété. Mon petit âge de 25 ans, je l'allais pas être quand même. J'arrive donc à la maison de campagne avec mes proches. Et je décide de me connecter une fois arrivée pour voir un petit peu ce qui se passait. Sur YouTube, très peu de vues. Bon, c'était pas du tout une surprise, comme je vous le disais. Au début, sur YouTube, on ne fait absolument pas de vues. L'idée, en publiant une vidéo sur YouTube, c'est qu'elle soit bien référencée. Donc, les vues vont arriver au fur et à mesure, grâce aux recherches YouTube et aux recherches Google. Mais au fur et à mesure, des mois. Vraiment, ça prend des mois. Donc, j'étais complètement ok avec ça. Sur Twitter, je vois que des gens réagissent. Je vois que ça bouge. Et là, c'était la communauté qui me connaissait. Donc, même s'il y avait moins de monde sur ce réseau, je vois que ça bouge. Je vois que ça réagit. J'étais trop contente. Il faut savoir que ces gens-là qui me suivaient sur Twitter, ils ne m'avaient jamais vue en vidéo. Donc, pour la plupart, ils ne m'avaient juste jamais vue tout court. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas à quoi je ressemblais, etc. Donc, j'étais trop contente de voir ces résultats-là. Sur LinkedIn, c'est là que tout commence. Et en fait, la vidéo devient, dès les premières heures, virale. Elle atteint plus de 500 réactions, ce qui est énorme à l'époque. Et propulse la vidéo jusqu'à qu'elle fasse près de 80 000 vues. Plus de 80 000 vues. Mais il faut savoir que l'algorithme était vraiment différent à l'époque. Donc, une vidéo pouvait vraiment exploser comme ça. Aujourd'hui, à titre d'exemple, je fais quand même des dizaines de milliers de vues grâce à mes vidéos. Quand je dis des dizaines, c'est vraiment que j'attends 20 000, 30 000, 40 000. Donc, au final, on dit beaucoup de choses sur l'algorithme LinkedIn. Mais voilà, il nous met encore énormément en avant. Mais voilà, à l'époque, 80 000 vues, c'était incroyable. Comme je l'avais imaginé, certaines personnes qui m'ont connue, notamment des anciens collègues, des anciens élèves de mon école, etc., commentent et aiment la vidéo. Normalement, j'estime en tout cas qu'en tant qu'amie, en tant que proche, en tant qu'ancien collègue, on devrait absolument soutenir les personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Et on devrait aimer et commenter leur première publication, juste par pur soutien déjà, juste par pure bienveillance et gentillesse. Et malheureusement, il y a plein de gens qui le sous-estiment. C'est un truc de dingue. Et moi, je n'oublie pas les gens qui m'ont soutenue. Je n'oublie pas non plus les gens qui ne me soutiennent pas, d'ailleurs, entre parenthèses. Quand on a une personne comme ça qui publie sur les réseaux sociaux, même si ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'elle publie, il ne faut vraiment pas hésiter à lâcher un petit j'aime, à lâcher un petit commentaire quand on la voit, parce que c'est extrêmement précieux. C'est un énorme soutien, en fait. Voilà, c'était mon petit message supplémentaire que je voulais vous faire passer. Donc, des personnes qui me connaissent, me voient, réagissent. Et grâce à ce merveilleux algorithme, des personnes qui ne me connaissent pas commencent à réagir. Et là, ça devient complètement fou, parce que vraiment, j'ai des centaines de commentaires de personnes qui réagissent sous ma publication. C'est de la folie. Je prends du temps pour répondre à tout le monde. Vraiment, ça, c'est primordial. C'est très, très, très important. Et je finis la journée sur un petit nuage. Et je passe le week-end sur un petit nuage. Je trouve ça complètement fou. Vraiment, c'est dingue. Et je me rappelle que mes potes, à l'époque, ne réalisaient pas du tout ce qui m'arrivait, c'était là, genre, oui, c'est bien. Et moi, j'étais là, genre, mais non, c'est fou ! Pour terminer cette petite histoire, la semaine suivante, je lance la deuxième vidéo. Les résultats vont encore plus loin. J'ai 700 j'aime sur la deuxième vidéo où j'explique pourquoi utiliser l'Indeed en tant qu'entreprise. Et c'était une grosse question à l'époque. 130 commentaires, 107 partages. 107 partages, c'est énorme. Et plus de 120 000 vues. Et vous allez me dire, oui, mais c'est bien. Et alors ? Et ton activité, est-ce qu'elle décolle ? Là, c'est un vrai message aussi que je voulais faire passer. C'est que faire des vues, c'est bien, mais on n'est pas là pour la gloire, clairement, en tant qu'entrepreneur. On s'en fout de la gloire. On veut vraiment plutôt faire des ventes. On veut faire décoller notre business. Donc, parlons peu, parlons chiffres. J'ai reçu des dizaines de messages privés sur l'Indeed, de prospects vraiment qualifiés qui voulaient travailler avec moi et qui me demandaient mes offres, mes tarifs pour les formations, pour les conférences, pour du consulting. Incroyable. Ça faisait six mois que je galérais à trouver des clients. Et là, en deux semaines, mon planning est plein jusqu'à la fin de l'année. Les six prochains mois étaient... Ça a l'air. C'était terminé pour moi, ça y est. Mon chiffre d'affaires avait décollé. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un peu fou. J'ai aussi eu des propositions à ce moment-là pour donner des cours dans l'enseignement supérieur, ce que j'ai accepté les deux premières années de mon activité et ce qui m'a permis aussi de lancer vraiment mon activité et de gagner ma vie les premiers mois. Ça permettait d'avoir un socle, en fait. En plus des offres de consulting et de formation, les cours me permettaient d'avoir un socle financier. Je pense que tous les entrepreneurs qui m'écoutent comprendront, mais l'insécurité financière, c'est terrible à vivre. Et de pouvoir vivre les premières années comme ça avec un socle financier, ça change tout, en fait. Ça change toute l'expérience. Et cerise sur le gâteau, BFM Business me contacte à l'époque, à ce moment-là, parce qu'ils ont vu mes vidéos et ils souhaitent que je devienne chroniqueuse sur leur site internet qui générait des millions de vues par mois. Ils me proposaient, en fait, d'écrire des articles dans mon domaine, un article par semaine pour me faire connaître. Et ça, pareil, quand on démarre, c'est extrêmement précieux. À 25 ans, pouvoir être chroniqueuse sur BFM Business sur leur site pendant deux ans, très, très, très précieux. Depuis ce jour-là, mon activité a décollé et, en fait, ça n'a pas redescendu. J'ai continué de publier sur LinkedIn parce que c'est bien de faire le buzz, mais au bout d'un moment, ça retombe. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à me créer une communauté et à faire en sorte que les clients viennent à moi naturellement pendant toutes les années où j'étais entrepreneur, c'est-à-dire depuis plus de 6 ans et demi maintenant. Je faisais juste un post par semaine sur LinkedIn et ça suffisait pour avoir un flux continu de clients qui venaient à moi naturellement. Voilà. C'est un fou, hein ? En conclusion, j'ai vraiment pas mal de choses à vous partager. De un, on a plutôt intérêt à bien choisir son réseau social et à mettre vraiment beaucoup d'énergie sur un seul réseau. On a plutôt intérêt aussi à oser quitter un réseau. Il ne faut pas que les chiffres nous montent à la tête. Il ne faut pas qu'on ait un égo mal placé. À partir du moment où notre cible bouge d'un réseau social, il faut bouger avec. Aujourd'hui, LinkedIn, Instagram et YouTube m'apportent tous mes clients parce qu'ils sont très présents sur ces réseaux. Deuxième moralité de l'histoire, évidemment, ces vidéos que j'ai lancées sur LinkedIn ont été une vraie opportunité pour moi, mais après, ça s'est essoufflé. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Un petit buzz, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est à ce moment-là que j'ai pris vraiment conscience de la puissance de LinkedIn et qu'il fallait vraiment le prendre au sérieux. J'ai vraiment publié très sérieusement, très régulièrement, pendant des années, un post par semaine avec une très grande régularité. Au début, je me suis cherchée. Les posts ne fonctionnaient pas forcément, malgré les vidéos que j'avais lancées. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tout va marcher. Au contraire. Donc, j'ai vraiment dû comprendre les codes du réseau. J'ai vraiment dû me former. J'ai vraiment dû tout apprendre de A à Z, tester plein, plein, plein de choses avant de faire en sorte que vraiment ça fonctionne. Troisième aussi, moralité d'histoire, je voulais vous raconter, c'est que c'est peut-être une petite erreur que j'ai faite, mais en même temps, je pense que tout arrive pour une bonne raison. Comme mon activité a décollé à ce moment-là, j'avais tellement de travail que je manquais clairement de temps pour faire d'autres vidéos. Donc, je n'ai pas du tout surfé sur cette vague-là. Je n'ai pas lancé de nouvelles vidéos. J'en ai fait quatre, mais j'ai vite vu que la troisième et la quatrième fonctionnaient déjà vraiment moins. Je n'ai pas du coup approfondi la chose parce que je manquais de temps. C'est un petit peu dommage quand j'y repense parce que je me dis peut-être que si j'avais continué sur ma lancée en publiant une vidéo par semaine, par exemple, dans l'idéal, je pense que j'aurais probablement encore plus décollé. Mais c'est quelque chose en même temps que j'accepte complètement parce que c'était juste le plus important, c'était au moins d'être très présente sur un seul réseau. Donc, j'étais à fond sur LinkedIn. Je continuais de publier aussi sur Instagram. Déjà, c'était déjà très bien, vraiment. Autre conseil aussi que je retiens de tout ça, c'est que j'ai vraiment choisi lors de ces premières vidéos les problématiques, je dirais même la problématique que se posaient absolument à fond toutes mes cibles. Et ça, c'est vraiment un conseil tout bête, mais partez de la base en fait. Quelle est la question principale de votre cible ? C'est ce que je vous dis souvent, mais vraiment, la clé, c'est le contenu, c'est le sujet. C'est vraiment la clé de tout. Le fait aussi que j'ai proposé un format différent, innovant, donc la vidéo sur LinkedIn, je pense que c'est ce qui a fait une différence, comme vous le savez. Et aussi, le fait que j'ai fait une vidéo et que je savais que les gens allaient commenter et aimer juste pour me soutenir, ça aussi, ça fait la différence. Donc, n'hésitez pas aussi à essayer de déterminer quel est le format qui va faire un petit peu plus parler que d'autres. Enfin, je n'ai pas fait le buzz pour rien. Je n'étais vraiment pas là pour la gloire, pas du tout. parce qu'il allait convaincre qu'il allait inspirer confiance. La vidéo, ça inspire tellement confiance. Mais aussi, je me différencie un petit peu, je pense, en vidéo en donnant des conseils très, très concrets. J'expliquais vraiment concrètement pourquoi se lancer sur Instagram, pourquoi se lancer sur LinkedIn et je donnais des conseils hyper concrets pour se lancer. Tout en restant toujours dans la problématique principale de ma cible. Mon objectif était très défini. Je voulais recevoir un message privé de ma cible, de mon cœur de cible, disant « Ok, j'ai bien compris pourquoi y aller, maintenant comment on fait pour y aller ? » L'idée, c'était vraiment de traiter en vidéo la première question principale que se posait ma cible pour qu'il me pose la seconde question qui est le « Comment ? » Et là, je savais qu'ils allaient avoir besoin de moi. C'est vraiment ici, à ce moment-là, que j'ai compris à quel point les réseaux sociaux pouvaient encore une fois changer ma vie comme ça a été le cas de Twitter les années précédentes. Là, je me suis dit « Waouh, ok, je pense que je vais pouvoir faire en sorte que les clients viennent à moi naturellement grâce à LinkedIn. Et ça, c'est un assez incroyable jeu. Tout ça peut se faire en douceur. On n'est pas du tout obligé de faire un petit buzz comme ça au début. Et ça, je le vois chez tous mes clients. Ils font de plus en plus de vues au fur et à mesure. Et en fait, ce n'est pas plus mal aussi que ça se passe dans la douceur comme ça, que ça se passe au fur et à mesure. Comme ça, ça permet de tout consolider, de construire ses offres au fur et à mesure, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps et à ne pas être trop exigeant envers vous-même. Aujourd'hui, je publie sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube et tous mes clients viennent à moi naturellement grâce à ces réseaux. Je n'ai jamais eu à prospecter, jamais eu à chercher un client. Et gardez en tête aussi que là, je vous raconte juste une anecdote, mais en fait, les six dernières années m'ont prouvé à quel point les réseaux sociaux peuvent changer une vie et peuvent lancer un business. Et en plus, une technique gratuite à portée de tous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous partage tous ces conseils gratuitement sur les réseaux sociaux et je vous propose aussi des masterclass gratuites où je vous explique comment vous lancez sur LinkedIn, comment vous lancez sur Instagram. C'est la raison pour laquelle je crée des formations aussi. J'ai une formation LinkedIn, j'ai une formation Instagram où je vous explique absolument tout pour vous lancer. Je vous explique tout ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens directement en description. Donc soit vous partez sur le cours en ligne gratuit pour LinkedIn ou pour Instagram, soit vous partez directement dans la formation ultra complète où je vous partage tout. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette anecdote et ce qu'elle vous a plu. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous utilisez vous-même les réseaux sociaux pour vous faire connaître ou trouver des clients ? Franchement, ça m'intéresse énormément d'en parler. Donc n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai. Je m'arrête là. On va pouvoir se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, retrouvez-moi sur LinkedIn et sur Instagram parce que vous l'avez compris, je partage tout mon quotidien là-bas. Et on se dit donc à très vite, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada